Deux niveaux. Pendant 2021-2023, Ousmane Tchonko, c'est l'opposant principal. On est dans un temps d'opposition, pouvoir-opposition. Mais là, on n'est plus du tout dans ce temps-là. On est dans le temps d'une fin de pouvoir. Tout à fait. Qu'on le veuille ou non, l'enjeu du pouvoir entre Amadouba et Daouda est plus important que l'enjeu. Il se sait qu'on ne sait pas si ce sera candidat, qu'est-ce qu'il vaut. Pour tous les candidats de l'opposition, on ne sait pas qu'est-ce qu'il vaut. Mais ici, on a deux types de questions. C'est-à-dire que le président en exercice n'est que candidat. Le paradoxe, c'est qu'il a une relation particulière avec Amadouba et avec Abdelhaïda. Le président ne veut pas trancher. Mais il sera obligé de trancher parce qu'il n'est plus candidat. Et je pense que pour moi, les deux choix sont valents. Vraiment sur le plan politique, Abdelhaïda a un parcours intéressant. C'est un administrateur civil, c'est quelqu'un qui connaît l'État dans son fonctionnement. Amadouba a un parcours, mais Amadouba, c'est l'État. Ce ne sont pas les administrateurs civils, non. C'est plutôt la structure de l'État. Et je pense que les deux profits sont vraiment différents. Qui c'est un administrateur civil ? Peut-être qu'il a dit, ancien ministre de l'Intérieur, comment on organise les partis politiques, quel est le degré d'implantation des partis. Il a une vision souterraine de l'État. Donc, on sait qu'il n'y a pas l'élection de l'État. Mais ce que Abdelhaïda n'a pas, et ce que Amadouba a, c'est la confiance de l'État. Les payeurs de fonds, ils ne misent pas sur tout le monde, non ? Ils misent sur Amadouba parce que c'est quelqu'un qui connaît l'État, qui connaît les politiques publiques, qui connaît les engagements de l'État, qui peut assurer la stabilité de l'État. Makissal, il est entre les deux. Mais la belle difficulté de Makissal, comme il l'a dit, c'est la paire. Le président n'a pas voulu confier la responsabilité, ni à l'un ni à l'autre. Que ce soit Amadouba, il voulait bien être chef de la paire, on ne lui a jamais donné l'occasion. Abdelhaïdaoude, la même chose. Ce qui fait que pour moi, l'héritage de la paire, c'est un enjeu pour Abdelhaïdaoude. Abdelhaïdaoude ne veut pas entendre Amadouba à la tête de la paire. C'est une relation particulière avec Makissal. Parce qu'ils sont les apéritus de l'État. Je n'aime pas ça. Amadouba, c'est un héritier de l'appareil politique. Il est plus légitime qu'Amadouba. Amadouba, il est froid, c'est un financier, il est dans les affaires, il n'est même pas lié aux populations. A que Abdelhaïdaoude, il a rampé. Il est jeune, il connaît la mentalité de son parti, il est maire, il connaît plus l'appareil politique qu'Amadouba. Donc, Makissal, l'affection qu'il a pour Amadouba, pour Abdelhaïdaoude, c'est de transférer le parti. Là, c'est clair. Maintenant, le transfert de l'État, pour le moment, c'est clair et net pour tout le monde, et pour Makissal, il y a compris, Amadouba est plus rassurant par rapport à l'État, par rapport aux partis politiques, par rapport aux jeux politiques, même par rapport aux institutions religieuses. Ils ont dit qu'ils avaient fait autant d'âge. Voilà. Donc, il y a ces deux blocages-là. Mais pour moi, bon, il ne faut pas exclure du tout alors que Makissal se rende compte d'une chose. Ça, il ne peut pas trancher. Amadouba, c'est le candidat de Beno, tu y vas. Abdelhaïdaoude, tu es le candidat de la paix, tu as tes prétentions, tu y vas. Il paraît les deux. Parce qu'il n'a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Bon, il allait trancher pour l'un ou pour l'autre. Mais objectivement, à six mois, je vois mal Abdelhaïdaoude revenir pour dire que je m'aligne derrière Amadouba. Je vois mal Amadouba dire à Abdelhaïdaoude, bon, je m'aligne derrière. C'est impossible. C'est-à-dire que Makissal n'a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Mais, 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 attention. Il n'y a pas de choix. Mais qu'il soit franc avec l'un et l'autre. C'est ça qui est difficile. La franchise de Makissal. Et je pense que pour Mande, à l'état actuel, Amadouba doit prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que la paix l'a désavouée. Il faut qu'il l'accepte politiquement et qu'il aille se battre. Ah oui. Dans Beno, avec sa coalition, avec sa stratégie, il ne peut pas compter sur la paix.